Quel avenir pour le sport français ? Comment réformer un modèle sportif à bout de souffle ? Des changements ont été engagés par le gouvernement qui suscitent des questions, de l'inquiétude, parfois de l'opposition. L'invité du grand entretien ce matin avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Intervenez au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Et bienvenue, on va parler de sport. Le sport est une question politique, mais d'abord la conférence de presse du Président de la République aura lieu à 18h. Vous allez regarder ça comme un match à la télé ? Non, bien sûr, on est tous invités, tous les ministres seront là pour écouter le Président de la République et les annonces et le discours qui tiendra. Alors c'est très compliqué pour un ministre de parler quand le Président de la République doit s'exprimer le soir même. Juste pour que nos éditeurs comprennent, les ministres ne sont pas au courant de ce que va annoncer le Président à 18h. Oui, je vous rassure, effectivement, je ne vais pas en parler. Voilà, d'ailleurs, des commentaires sur des commentaires sur des commentaires de ce qu'il allait dire ont déjà été faits. Donc je me réjouis d'écouter ce qu'il a à dire ce soir. Alors parlons de sport et de politique. Il y a des questions importantes qui concernent l'ensemble du modèle sportif français, des questions qui se jouent aujourd'hui. Hier, vous avez donné le coup d'envoi d'une nouvelle agence, l'Agence Nationale du Sport. C'est une nouvelle structure. Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle sportif français ? Expliquez-nous pour que tout le monde comprenne pourquoi cette agence a été créée. Tout va bien dans le modèle sportif français. Tout va bien ? Il faut qu'on aille encore mieux et qu'on aille encore plus loin puisqu'on accueille les Jeux dans 4 ans. Et l'ambition est très forte aujourd'hui. On pourrait penser légitimement obtenir entre 30 et 40 médailles, mais on veut en obtenir beaucoup plus. Et c'est bien pour ça que c'est le moment aujourd'hui, en vue de ces Jeux, mais aussi pour après, pour le sport d'après en France, qu'on a envie d'emmener le sport français vers un modèle qui va plus loin, plus évolué. Et en quoi une agence nationale du sport, c'est-à-dire un changement d'organisation, de structure, peut aider à avoir au-delà de 40 médailles en 2024 ? On a envie de motiver plus les fédérations à s'engager sur la partie haute performance. Et surtout sur la partie développement des pratiques, tout ce que sont les projets sportifs fédéraux, qui jusqu'à maintenant n'ont pas été beaucoup mis en avant. On a beaucoup axé sur le soutien que pouvait faire le Centre national de développement du sport, qui lui finançait les associations sur les territoires. Mais par rapport à ça, les fédérations n'ont jamais été vraiment responsabilisées là-dessus. Et les Jeux, pour nous, c'est réussir sur la haute performance, mais c'est aussi réussir l'héritage des Jeux olympiques. Ça veut dire la place du sport dans la société française. Et pour ça, on a envie que les fédérations s'engagent plus. On va en parler justement parce que certains s'inquiètent d'un sport à deux vitesses qui verraient le jour avec cette agence nationale du sport, puisque c'est là que vont se décider le montant des subventions, par exemple, que vous accordez, que l'État accorde aux fédérations sportives pour le haut niveau. Vous avez les mots pour rassurer ceux qui s'inquiètent justement de cet écart qui s'annoncent entre le sport professionnel, celui des athlètes de haut niveau, et le sport de tous les jours ? Certaines personnes ont encore en tête le modèle qui avait été proposé au tout début de ce mandat de ce gouvernement, qui était le modèle à l'anglaise, c'est-à-dire avec une agence qui aurait à voir uniquement avec le sport de haut niveau. Justement, ce qui a été travaillé pendant ces 18 mois et l'aboutissement aujourd'hui d'une agence, la création hier d'une agence nationale du sport qui justement marche bien sur ses deux jambes, celle de la haute performance et celle du développement des pratiques, fait qu'on a vraiment en France une agence pas comme les autres, pas comme dans les autres pays qui ont accueilli les Jeux, mais qui prend bien compte la continuité d'un jeune athlète qui va intégrer une association, qui va rentrer dans une carrière sportive et qui derrière va devenir un sportif de haut niveau. Et non pas seulement, comme on a pu le faire en Angleterre, une agence qui s'occupe uniquement des sportifs de haut niveau et qui délaisse complètement le sport pour tous. C'est pas comme ça que ça va se passer chez nous. Et au niveau du budget, comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que ça veut dire qu'une partie du budget que vous avez aujourd'hui, vous, ministre des Sports, va être déléguée, va être donnée à cette agence nationale du sport ? C'était déjà le cas avant avec le CNDS qui recevait toutes les taxes qui étaient affectées, qui étaient prises sur les droits télé, qui étaient prises sur le PMU, sur la Française des Jeux. C'était un organisme qui pouvait récolter les taxes. C'est ce qui va continuer à exister aujourd'hui avec cette agence. C'est les taxes qui vont financer principalement cette agence du sport. Et une partie du budget que le ministère négociera pour le ministère des Sports, une partie ira à cet opérateur du ministère en plus de ses taxes affectées. Une partie restera au ministère pour les actions qu'on aura nous à mener et également pour tous nos établissements où on accueille les sportifs en carrière et les sportifs de haut niveau comme l'INSEP ou les CREPS. Et donc ça fait quel budget pour cette agence ? Là, cette agence, elle est partie cette année avec 350 millions d'euros sur un total de 500 millions d'euros au ministère des Sports. L'idée de cette agence, c'est que ce budget-là ne soit pas vu tout seul comme consacré au sport, mais bien qu'il s'associe aux 9 milliards d'euros que les collectivités mettent aujourd'hui dans le domaine du sport. On a envie justement avec cette agence de démultiplier, d'avoir un effet de levier avec nous, nos financements d'État, sur les financements des collectivités, sur les financements qu'ont les fédérations parce qu'elles aussi, elles ont des fonds propres et aussi avec tout l'argent qui pourra être amené grâce au secteur économique puisque l'originalité de cette agence est dans aucun autre pays, ça ne s'est fait de cette manière-là. On associe les collectivités, le monde économique, le monde sportif et l'État au sein d'une même instance. L'originalité, elle suscite malgré tout de l'inquiétude. Quand on voit vos prédécesseurs, Marie-Georges Buffet, qui s'inquiète en vous demandant qui va décider de la politique publique, de l'État en matière sportive. Patrick Cannaire, qui lui aussi a été ministre socialiste du sport, dit que vous êtes une ministre faussoyeur, que vous oubliez qu'en France, il y a 17 millions de licenciés dans les fédérations, mais il y a aussi 17 millions de personnes qui pratiquent le sport sans être licenciés. Que leur répondez-vous ? Je tiens à rassurer toutes ces personnes, puisqu'à 4 ans des Jeux, il n'est pas question que le ministère des Sports disparaisse. Au contraire, avec cette agence, il peut élargir son périmètre. Et pourquoi elle le fait ? Parce que l'agence, désormais, va discuter avec les 3 acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le ministère des Sports va pouvoir, lui, englober toute la réalité du sport en France aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, il y a un pratiquant sur 4 seulement qui pratique en club. Ça veut dire que 3 pratiquants sur 4 font du sport ailleurs, chez eux, dans la forêt tout seul, devant leur tutoriel de yoga ou de gymnastique qu'on peut faire à la maison. Donc il faut qu'on ait un message aussi pour ces personnes-là. Et si on veut que le sport ait une autre place dans notre société, il faut qu'on parle plus du sport pour la santé, de l'activité physique bénéfique pour la santé, et même en guérison de certaines maladies. Il faut qu'on passe plus de temps à parler du sport dans l'entreprise, sur son lieu de travail. Il faut qu'on parle aussi du sport à l'école surtout. Et ça, c'est une grande attente de la part des familles et du monde en général, qu'on fasse plus de sport dès le plus jeune âge. Les Français ne font pas assez de sport ? Il y a 40% des Français qui ne pratiquent pas une fois dans l'année du sport. Même pas pendant les vacances, vous voyez, et même pas pour aller au travail. C'est quand même un peu inquiétant. Roxana Maracine à nous. Il y a la question particulière des cadres techniques sportifs. Vous allez transférer ces CTS aux fédérations. Aujourd'hui, ils sont payés par l'État. Pourquoi ? Pourquoi ils sont payés par l'État ? Non, pourquoi vous les transférez à l'agence ? Aux fédérations ? Parce que ça va être le moyen, le prochain moyen qu'on veut donner aux fédérations pour qu'elles arrivent à remplir clairement les objectifs qu'on leur a fixés aujourd'hui. L'agence va être plus exigeante avec les fédérations. On va leur demander plus de résultats, plus de comptes, finalement, en leur donnant plus d'argent. Elles vont recevoir beaucoup plus de moyens de la part de l'État, également de la part des collectivités qui vont s'engager auprès des fédérations. Et pour ça, moi, je pense qu'il faut qu'elles aient complètement la main sur leurs ressources humaines. Il faut qu'elles aient des gens qui leur rendent directement des comptes à elles. Et ces agents qui sont historiquement placés auprès des fédérations, ça fait depuis les années 60 qu'ils exercent leur métier auprès des fédérations, je pense que c'est aussi pouvoir donner une pleine autonomie, une pleine responsabilité aux fédérations que de leur assurer cette possibilité. À côté des cadres fédéraux, il y a ces cadres qui, aujourd'hui, sont des fonctionnaires de l'État qui travaillent pour elles, avec évidemment des moyens à la clé. Ce sont des fonctionnaires. Est-ce qu'ils resteront fonctionnaires ? Est-ce que les futurs recrutements seront encore des fonctionnaires ? Donc, ils ne perdront pas leur statut de fonctionnaire, ni même leur évolution de carrière. Néanmoins, les fédérations vont recevoir une compensation financière de la part de l'État pour que les fédérations ne soient pas pénalisées. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fédérations où il y a 50, 60 cadres d'État. Et clairement, si jamais c'est à elles toutes seules d'assumer cette charge financière, elles ne pourront pas le faire. Elles s'inquiètent d'ailleurs de ne pas pouvoir faire face financièrement. Les présidents de fédérations olympiques demandent un moratoire sur le statut, sur le détachement des cadres techniques qui ont un rôle important dans le modèle sportif français. Ils ne veulent pas de votre réforme. Vous leur dites que ce n'est pas négociable. Bien sûr qu'elles s'inquiètent. Parce qu'aujourd'hui, ce lien de confiance, moi aussi je l'ai découvert. J'ai découvert vraiment une distension du lien de confiance qu'il y a entre les cadres qui sont pourtant placés historiquement auprès des fédérations et les fédérations. Donc il faut moi aussi que je comprenne comment rétablir ce lien de confiance. Ce lien de confiance entre l'État et les fédérations. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il faut qu'elles soient rassurées sur la pérennité de cette compensation financière. Et puis derrière, que nous aussi on arrive à discuter avec nos agents, qui sont les cadres aujourd'hui des fonctionnaires d'État. et qu'on les rassure sur aussi des possibilités d'évolution de carrière, des possibilités qu'ils pourront garder de leur vie de maintenant, à laquelle ils tiennent beaucoup, à juste titre. Et qui, tout au long de leur carrière, ne leur fera pas défaut. Parce qu'on fera cette transformation avec eux, avec les cadres et avec les fédérations. On ne pourra de toute façon pas la faire s'ils n'y adhèrent pas. Est-ce que le sport français se porte si bien justement ? Quand on voit, en parlant de médailles olympiques, c'est un indicateur parmi d'autres, qu'on a été classé septième au cours des quatre derniers Jeux olympiques d'été. Quand on voit justement qu'il y a des résistances aux réformes que vous portez. Et puis quand on voit aussi l'ambiance dans certains stades. Quand on parle de foot et vous-même, vous étiez monté au créneau avec des cris racistes. Vous avez alerté les autorités du football français pour qu'elles agissent. Comment est-ce qu'on change les mentalités des problèmes qui ont l'air structurellement là et très compliqués à faire évoluer ? Écoutez, je suis arrivée à la tête de ce ministère avec une mission, celle de faire mon travail de ministre des sports. Donc quand je vais dans un stade et qu'il y a quelque chose qui me choque et qui ne me paraît pas normal, c'est tout à fait légitime que je le dise. Mais quand les grandes autorités du football vous disent que vous n'y connaissez rien, dans les piscines on n'a pas l'habitude d'entendre des cris, donc c'est pour ça que vous ne comprenez pas l'ambiance dans un stade de foot ? Oui, je leur ai dit que ça fait longtemps qu'elles sont là et c'est elles qui auraient dû être choquées avant que moi j'arrive dans les stades. Effectivement, ils y sont là depuis plus longtemps. Il y a eu de la complaisance ? Et finalement elles se sont retournées pour parler de la même voix que moi et j'en suis bien contente aujourd'hui. Je suis bien contente aussi que les joueurs se saisissent du sujet, que les clubs se saisissent du sujet et qu'on puisse aller tous dans le même sens. Après, c'est la règle du jeu. Quand on arrive quelque part et qu'on dit des choses inhabituelles ou qui dérangent, c'est normal qu'au début ça ne plaise pas. Mais derrière, on est aujourd'hui tous dans le monde du sport, on avance dans le même sens. Et l'avantage du sport c'est qu'on sait que pour y aller, pour gagner, pour arriver à réussir, il faut qu'on fasse un effort sur soi, un effort avec les autres et qu'on arrive à discuter tous ensemble. Je suis plutôt ravie de l'ambiance que j'ai découverte dans ce milieu-là et dans des milieux que je ne connaissais pas forcément. Notamment le foot ? Tout est positif aujourd'hui pour moi. Alors que fait-on par exemple le 12 avril dernier ? Il y a eu des cris racistes qui ont visé le capitaine de l'équipe Damien lors du match contre Dijon. Votre avis il est clair, quand ça se produit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arrêter le match ? Oui, il faut qu'on arrive vraiment à appliquer les règlements qui existent aujourd'hui. Avec la Ligue, j'en ai discuté. Il y a un règlement clair, n'était précis. Si le mot homophobie, ce n'était pas marqué dans le règlement, on a demandé à la Ligue qu'ils l'inscrivent explicitement. Même si c'était de manière sous-entendue qu'il fallait interrompre le match. Il y a des cris racistes, il y a des cris homophobes, des manifestations. Eh bien à ce moment-là on peut interrompre. Si ça reprend après l'interruption, on arrête. Si ça reprend après, on arrête complètement le match et on le reporte, on le joue à huis clos. Le règlement existe déjà sur le papier, il suffit juste aujourd'hui de l'appliquer. Comment faire pour que le sport puisse jouer le rôle d'ascenseur social ? Que ce ne soit pas uniquement quelques individualités, quelques grands sportifs de haut niveau qui réussissent à crever le plafond grâce au sport. Mais que ce soit plus largement un accès de tous à la possibilité d'avoir une vie meilleure. Oui vous l'avez dit et on l'a vu aussi dans l'équipe de France de football ou dans d'autres grandes équipes. Il y a des jeunes qui sont aujourd'hui dans l'équipe de France qui viennent des quartiers les plus sensibles, les plus difficiles. Moi-même je suis arrivée en tant que réfugiée politique en France, j'ai été championne du monde et aujourd'hui ministre des sports. Donc c'est vrai que le sport peut permettre cet ascenseur social. Mais on veut vraiment que ce soit institutionnalisé. Aujourd'hui on a fait une grande avancée, peut-être que pour le grand public ça ne voudra pas dire grand chose. Mais on a réussi avec Julien Denormandie à inscrire le sport dans les contrats de ville. Ça veut dire que toutes les associations sportives qui oeuvrent sur les territoires aujourd'hui, à aller chercher des publics déscolarisés, défavorisés, en difficulté, des publics fragiles. Et les ramener grâce au sport, à une cohésion entre les gens, aux valeurs de la République, à jouer ensemble et puis derrière à passer sur des formations. Ou même complètement à rentrer dans le monde du travail. Parce que de l'autre côté ces associations arrivent à capter des chefs d'entreprise qui aiment le golf, qui aiment le rugby. Et bien ce lien il peut se faire vraiment directement. Et il y a beaucoup d'associations qui n'étaient jamais reconnues jusqu'à maintenant, ni par le ministère des sports, ni par le ministère de la ville, qui travaillent sur les territoires. Et aujourd'hui ces associations elles vont avoir une vraie place. Parce que Julien Denormandie a accepté d'inscrire le sport dans les contrats de ville. Ça veut dire que les collectivités et l'Etat, Madame Pénicaud aussi au ministère du travail, va pouvoir vraiment considérer ces associations comme des vraies salles. Vous ne parlez pas de Jean-Michel Blanquer parce que c'est vrai qu'il y a une tradition française d'un sport qui n'a pas toute sa place dans l'éducation nationale. Ça va changer ? Ça va changer et on commence à le changer avec la natation. On a travaillé ensemble avec Jean-Michel Blanquer sur une réforme de la natation scolaire qui va permettre justement de travailler vraiment en transversalité avec les professeurs des écoles, avec les maîtres-nageurs des piscines, avec les éducateurs qu'il y a dans des clubs. Pour que les enfants apprennent à nager en maternelle dès l'âge de 4 ans ? Pour qu'on puisse, dès l'âge de 4 ans, se concentrer plus sur le parcours aquatique de l'enfant, beaucoup plus que sur les institutions et sur ce que chacun voudrait ou pourrait bien faire pour la cause. Concrètement, ça va se passer comment ? Ce plan aisance aquatique, en effet, dès la maternelle, est-ce que c'est dès la prochaine rentrée ? Est-ce que ça veut dire qu'on emmène des petits ? Oui, dès le mois de septembre, il va y avoir des expérimentations sur tous les territoires parce qu'on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Les piscines aujourd'hui sont pleines avec des enfants de CP, CE1. Donc il faut libérer des créneaux pour pouvoir faire ces apprentissages massés. L'idée, c'est que les enfants aillent tous les jours dans l'eau pendant une semaine, 15 jours et que derrière, la prérogative de l'école s'arrête là. Bonjour Jean et bienvenue sur France Inter. Votre question à Madame la ministre des Sports ? Madame la ministre des Sports, bonjour. Je constate que depuis 2008, l'engagement de l'État financier et humain pour la jeunesse et les sports a été divisé par deux. Je m'inquiète aussi qu'en 2019, il n'y ait pas de professeur de sport qui sera recruté par voie de concours, donc pas de recrutement. Je constate en parallèle de ça que le coût de la licence augmente sans cesse pour mes gamins. Donc je me demande s'il y a un lien de cause à effet entre le désengagement financier et humain de l'État dans le sport et le coût que moi je paye en tant que pratiquant. Est-ce que vous pouvez me convaincre que ça va s'arrêter, ce mouvement de désengagement et que le prix des licences va arrêter d'augmenter perpétuellement ? Je vous remercie beaucoup. Bonjour Jean. Le premier chantier que j'ai posé sur la table avec l'agence, ça va être la licence sociale, c'est-à-dire une licence dans laquelle on va demander à tous les acteurs autour de la table d'investir pour que ça puisse permettre une découverte de l'activité physique et les premiers pas dans le sport. Alors quand il s'agit de la natation, c'est au moins qu'on puisse avoir accès, quand on n'a pas les moyens gratuitement à cette aisance aquatique, que ce soit dans le cadre de l'école ou associative. Et puis derrière, permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens de découvrir ce sport et puis derrière de s'engager avec des associations. Parce qu'il y a plusieurs questions dans ce sens, des questions d'auditeurs Pierre par exemple sur l'application France Inter qui vous interpellent en disant que vous parliez d'emblée du nombre de médailles aux Jeux Olympiques. Est-ce que ça veut dire, comme pour beaucoup de décisions que prend le gouvernement, que c'est le sort de l'élite du sport qui compte plus pour vous que le sport pour tous ? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis arrivée, je n'ai justement pas parlé du nombre de médailles parce que pour moi, 80 médailles, ça ne veut rien dire. Moi je sais ce que c'est le sport de haut niveau et on ne peut pas parler à la place des athlètes et des entraîneurs, c'est eux qui feront les médailles. Cependant, je peux être là pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que ces gens-là réussissent. Mais justement, je parle beaucoup plus aujourd'hui de tout ce qui est héritage et sport pour tous. Et pour revenir sur la question de Jean, effectivement, on a le budget qu'on a, on va essayer de l'utiliser au mieux et de vraiment arriver à tout dépenser au bénéfice de nos associations et des usagers. Mais derrière, le budget des sports, c'est aussi les 4 milliards que le ministère de l'Éducation met dans les professeurs d'EPS aujourd'hui qui font faire du sport à l'école. C'est aussi les 9 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure des collectivités. L'idée, c'est d'arriver à faire tous mieux ensemble et de coordonner mieux tous ces financements. Effectivement, moi je continuerai évidemment à me battre pour avoir ma part du budget de l'État. Et mon intérêt, c'est d'en avoir plus que 500 millions, parce que, pas pour juste avoir plus d'argent, mais parce que je porte des projets et qu'on va travailler avec le ministère des Sports, avec nos agents, à justement réétablir aujourd'hui la place du sport en France et faire qu'elle grandisse. Vous avez cité plusieurs fois quand même les acteurs économiques, la place de l'entreprise privée. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le sport français a de plus en plus besoin de ce financement privé ? Parce que justement, celui de l'État recule. Bien sûr, parce qu'on veut le reconnaître aujourd'hui. Ce financement, il existe et il n'a jamais été reconnu. Et on ne l'a pas vraiment mis en adéquation et en concordance avec nos actions. Nous, on travaille, on a des gens qui consacrent leur journée, leur vie au sport. Nos agents, les gens des fédérations, les bénévoles qui sont là. C'est juste pas normal et c'est aberrant de se dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui en dépensent pour faire un super marathon, un événement pour faire de l'événementiel, alors qu'ils pourraient, dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale, le fameux RSE des entreprises, venir et abonder sur des dispositifs qu'on fait. C'est un appel. Bien sûr que c'est un appel. C'est un appel pour les entreprises, pour venir aussi s'engager auprès de nos sportifs de haut niveau qui s'entraînent et qui vont aller chercher des médailles. Quand je dis on essaie de créer les conditions les meilleures pour qu'ils y arrivent, c'est aussi ça. C'est leur trouver des moyens et les moyens, on va aller là où il y en a. On va en chercher évidemment auprès de l'État. Mais voilà, l'État, c'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des Français. L'argent des Français, il doit contribuer à tous les secteurs de la société, pas seulement au sport. Vous voyez, là, il y a Notre-Dame qui a brûlé. Il va falloir vraiment aller aussi avec de l'argent privé et de l'argent public et du temps de nos agents publics qui travaillent au quotidien pour ça, pour reconstruire notre cathédrale. Mais il faut dire sport au pluriel. En l'occurrence, est-ce qu'on peut enlever de l'argent ? C'est une question d'Annelise, auditrice de France Inter. Est-ce qu'on peut enlever de l'argent pour les sports, les gros sports comme le foot, pour en donner plus aux autres sports qui en manquent ? Oui, bien sûr que la redistribution, c'est très important. Et j'y veille du mieux possible. Le président de la Fédération française de football, puisque c'est notamment dans ce sport qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, y veille aussi parce que, historiquement, c'est la Fédération qui travaille le mieux et qui a le mieux la main aujourd'hui sur cette redistribution vers le sport amateur. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec la Fédération de football dans une idée de partenariat au service des autres sports et pas uniquement du football. Donc ça aussi, c'est intéressant que les sports qui gagnent le plus d'argent, que ce soit en professionnel ou en amateur, aient cette espèce d'idée de solidarité avec les autres sports dits mineurs. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est important que la diversité des sports continue à exister. Et c'est à ça qu'on est très attaché aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des joueurs de foot qui sont trop payés ? Je pense que c'est la loi aujourd'hui du marché, de la demande, de l'offre. Évidemment, quand ça va sur des sommes extraordinaires, tout le monde est étonné, et moi aussi en tant que ministre des Sports. Mais l'essentiel, c'est que derrière, on puisse capter et en tirer des bénéfices. Et les bénéfices, c'est aussi aujourd'hui tous les petits-enfants qui voient ça à la télé, qui se projettent dans tous ces spots publicitaires, évidemment, où il y a de l'argent, dans tous ces matchs retransmis où, évidemment, il y a beaucoup d'argent. Mais derrière, que ça infuse et que ça fasse pratiquer plus en France, et que ça fasse aimer le football et le sport en général, c'est ça aussi l'héritage, finalement, de ce sport professionnel qu'on a envie de promouvoir. Une question sur le rugby. Mardi, on a un jeune joueur de 15 ans qui était capitaine de l'équipe KD de l'US Marmande, qui a fait un arrêt cardiaque pendant un entraînement. Reviens cette question sur ces décès qui ont été de plus en plus fréquents dans le monde du rugby. Est-ce qu'il faut changer les règles du jeu ? On les a déjà changées, puisque maintenant, il y a une grande évolution depuis que la fédération, la ligue, on en a discuté au moment des drames de l'année dernière, à la fin de l'année. Et aujourd'hui, ces changements de règles rentrent en vigueur, clairement. Il n'y aura plus de plaquage au-dessus de la ceinture en rugby, pas de double plaquage, pas de plaquage tête-tête. Il y a aussi une proposition que j'avais faite de dissocier les deux catégories, 18-23 et de faire 18-20 et 20 ans, 23 ans. L'interdiction aussi pour des joueurs professionnels d'aller dans le monde amateur. Voilà, c'est un sport qui a progressé très rapidement, peut-être trop rapidement, vers un professionnalisme qui a permis à des joueurs de devenir très forts, très musclés. Et avec une culture du contact. Exactement. Et du coup, ça devient effectivement très dangereux. Donc, il faut que la fédération et la ligue œuvrent dans le sens de mettre les bonnes limites, les bonnes règles du jeu, pour que ce sport-là reste accessible. Et que, quand on est un parent, qu'on n'ait pas peur d'inscrire son enfant au club. Il y a des sportifs qui sont impatients. Ce sont ceux qui pratiquent le MMA, le sport de combat qui mélange plusieurs arts martiaux. Quand est-ce que ce sport sera légalisé en France ? Nous sommes l'un des rares, peut-être le seul pays au monde, où il n'existe pas de fédération pour un sport qui est de plus en plus populaire. On a comme objectif qu'on puisse démarrer la saison à partir de septembre dans une fédération de MMA, pour ceux qui le pratiquent. Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiquants qui demandent aussi sa légalisation. J'ai pris ce chantier qui traînait là, dans les cartons, depuis un moment. Et aujourd'hui, on va lancer un appel à la manifestation. Oui, parce que c'est important que ce soit des entraîneurs diplômés qui puissent encadrer, qu'on puisse contrôler ce qui s'y passe. Et puis que cette pratique, je pense, qui est intéressante, pas seulement pour le grand public, mais aussi pour des sportifs qui viennent des sports de combat, comme la lutte, comme le judo. La possibilité aussi de faire une seconde carrière derrière et de réinvestir un autre sport. Et ça peut leur permettre aussi d'avoir un débouché professionnel pour eux. Le football, dimanche une grande première en Ligue 1. On va avoir Stéphanie Frappard qui va arbitrer un match de haut niveau entre Amiens et Strasbourg. J'imagine que c'est un grand moment, bien sûr, mais est-ce que ça peut faire évoluer, à votre avis, les comportements des joueurs face aux arbitres ? J'espère bien que ça va les faire évoluer. J'étais très surprise d'apprendre que c'était la première fois qu'une arbitre femme arbitrait à ce niveau-là. À ce haut niveau, oui. Vous aussi, non ? Absolument. C'est hallucinant, quand même. Donc oui, bien sûr, je compte beaucoup là-dessus parce qu'il faut faire évoluer les mentalités. Et quand je m'exprime sur l'homophobie, avant tout, c'est pour parler du sport féminin, du football féminin parce qu'il faut arrêter d'avoir cette représentation où on parle de la puissance, de la victoire et qu'on associe ça à une représentation masculine. Et dès qu'on parle de la défaite, de la fragilité, de la faiblesse d'une équipe, il s'agit de la représentation féminine ou homosexuelle. Enfin, la puissance, la victoire dans le football féminin, c'est là. Quand on pense par exemple aux footballeuses de l'OL qui ont une carrière magnifique et quand on pense à la prochaine Coupe du Monde de football féminin qui aura lieu en France. Il faut absolument qu'on parle autrement du foot féminin. Le football, c'est pour les femmes. Donc voilà, on attend avec impatience le mois de juin. Merci Madame la Ministre d'avoir été l'invité de France Inter.